Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle quête manga et j'ai hâte de vous présenter le manga qui suit et on va voir ça tout de suite après le générique, c'est parti ! Alors du coup, après ce générique que j'apprécie toujours autant, je vais vous présenter Pilote Sacrifié, scénarisé par Naoki Azuma et illustré par Shoji Kokami. Et donc c'est édité chez Delcourt Tonkam, je crois qu'au Japon il y a 6 tomes actuellement. Et donc du coup, comme d'habitude, on va commencer par le synopsis, c'est parti ! Alors du coup, dans Pilote Sacrifié, on se retrouve avec Sasaki Tomoji, qui est un jeune enfant, enfin un jeune adolescent, qui rêve de voler. Voilà, il rêve, sa passion c'est l'aviation, quand lui, quand c'est sa famille, elle est en train de manger, lui ce qu'il fait c'est qu'il reste sur le toit de sa maison à contempler le vol des avions qui passent et à saluer justement les petits pilotes qui sont dedans. Et justement les pilotes ils sont là en train de le regarder et se dire mais lui il est toujours là, donc c'est... Enfin, il a vraiment une passion énorme pour l'aviation. Et du coup, pour réaliser son rêve, il va intégrer l'armée de terre dans un premier temps, il va se faire remarquer justement par ses qualités de pilote et il va intégrer le quatrième corps aérien de l'armée japonaise. Ce qui va se passer c'est qu'au fil de l'histoire, il va intégrer justement ce quatrième corps aérien qui de base sont là pour aider l'armée à gagner la guerre. Sauf que le pays s'en sort très mal, le Japon est vraiment en déclin par rapport aux offensives qu'il lance et ils vont devoir se mettre à lancer des missions suicides. Et donc du coup, Sasaki il va faire partie de ces missions suicides et c'est pour ça que c'est les chroniques d'un kamikaze et lui il va réussir à survivre non pas une fois, non pas deux fois, non pas trois fois, non pas quatre fois je vais pas aller jusqu'au bout, mais il va réussir à s'en sortir neuf fois vivant de ces missions un peu suicides et donc on va suivre tout ça à travers cette oeuvre qui est vraiment très belle et je vous donnerai mon avis dans la section avis. Du coup, au niveau des personnages, il y en a beaucoup, je peux pas tous vous les énumérer mais il y a toute sa section, il y a les capitaines, il y a les sergents il y en a qui sont contre les missions suicides, il y en a qui sont pour les missions suicides il y a pas mal de choses puisqu'au niveau des personnages il y a vraiment des salauds mais en même temps c'était le milieu de la guerre et pendant la guerre il se passe des choses qu'on ne peut pas forcément contrôler on va dire entre guillemets, enfin j'ai pas vécu ça mais je pense qu'à l'époque ils avaient pas forcément trop le choix pour sauver leur miche et donc du coup on se retrouve avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages tous vraiment pour l'instant qui sont assez importants, tous avec leur petit caractère il y a aussi justement toute sa famille Asazaki qui de base sont là pour lui il y a les femmes de certains soldats qui sont aussi très importantes pour moi à mes yeux surtout dans cet homme là, même si on les voit très très peu je trouve qu'elles sont hyper importantes elles rajoutent de l'émotion et une touche de drama on va dire dans cet univers là qui est déjà un peu sombre et tragique mais du coup voilà pour un peu les personnages qu'on peut avoir dans Sasaki j'étais un peu flou mais parce qu'il y en a beaucoup et si je vous les unimère tous ça va être assez long au niveau de l'intrigue c'est simple je l'ai peut-être pas précisé dans le synopsis mais c'est une histoire vraie et donc du coup le fait que ça soit une histoire vraie ça rajoute encore plus de crédit justement à l'oeuvre on va voir un peu les aventures de Sasaki, comment il va s'en sortir et comment il va sortir vivant donc de ses 9, enfin pas de ses 9 missions suicides mais en tout cas il va réussir à survivre 9 fois à des missions qui peuvent être vraiment très compliquées, très très compliquées et donc du coup on va pouvoir voir aussi comment ça se passe pour ses compatriotes, ses amis peut-être au fil du temps et il va sûrement créer des liens, on va voir quel choix il va faire on va voir aussi comment se passe la guerre et comment se passe la guerre au plus profond puisque c'est une histoire vraie comme je le répète et donc du coup il y a beaucoup de détails j'ai essayé de faire une recherche sur Sasaki pour voir si les dires étaient vrais mais malheureusement je n'ai pas trouvé parce qu'il y a même des situations de combat et des techniques de combat qui sont utilisées dedans enfin si ils étaient vrais je trouve ça un peu fou et je trouve ça vraiment exceptionnel il y a par exemple une attaque d'avion qui permet de raser la mer et de lancer son obus et en fait avec la vitesse de l'avion et avec la vitesse de lancer de l'obus l'obus ricoche contre l'eau et va percuter le flanc d'un bateau et du coup je trouve ça vraiment fou si ça a vraiment existé honnêtement je n'ai pas pu vérifier l'info mais je trouve ça complètement dingue pour ce qui est du dessin honnêtement Shoji Kokami il dessine vraiment très très bien franchement il a un coup de crayon très très bon on peut le voir déjà par rapport à la couverture que je trouve vraiment sublime et qui en plus a ce rendu encore plus encore un peu niveau peinture et un peu vieilli par rapport à la matière de la couverture qui on dirait un peu dans le style crépon pigmenté un peu pigmenté la couverture donc bref la couverture est très belle les dessins honnêtement comme je vous dis sont très beaux ils l'aident à vraiment rentrer dans le manga puisqu'on a des détails sur même les avions de l'époque on a vraiment beaucoup beaucoup d'avions différents déjà rien que dans son premier tome là des fois il y a certaines cases elles sont toutes petites mais on voit par exemple le volant de l'avion on voit les cales où ils mettaient leurs pieds et c'est ces petits détails que j'ai aimé puisque justement on a l'impression pas de faire partie du groupe mais d'être des fois limite un peu à la place du pilote et même s'il n'y a pas eu beaucoup de missions même si on ne l'a pas vu beaucoup voler enfin on ne les a pas vu beaucoup voler mais on les a vu quelques fois voler voilà franchement le dessin est vachement cool les émotions pareil rendues par les personnages elles ne sont pas exagérées elles sont juste toutes bien faites elles sont très bien dessinées c'est très fin et franchement ça rajoute que du plus à l'oeuvre finale et donc du coup voilà pour le dessin c'est du très très bon travail pour ce qui est de mon avis pour ce tome 1 en tout cas de pilote sacrifié c'est une dinguerie voilà j'ai pas d'autre mot à dire c'est une pépite j'ai trop aimé ce tome honnêtement quand je vois que par exemple sur l'application Manga Collect où je mets ma petite collection il n'y a que 26 personnes apparemment au moment où moi je l'avais acheté hier qui l'avaient mis dans leur liste et qui sont suivis peut-être par 200 personnes franchement je trouve ça vraiment dommage parce que moi j'adore les histoires vraies je trouve que ça rajoute un plus à l'histoire même si forcément les histoires de fiction j'aime beaucoup énormément mais quand c'est histoire vraie c'est d'autant plus touchant justement du drama et quelque chose qui est vraiment assez triste dedans c'est tout ce qui peut se passer autour des soldats déjà rien que les soldats quand ils apprennent qu'ils vont devoir justement sacrifier leur vie et qu'ils n'ont pas le choix c'est dramatique c'est tragique et les femmes des pilotes justement quand j'en parlais dans la section personnages le fait qu'elles soient obligées d'accepter la mort de leur conjoint et vraiment de ne pouvoir rien faire d'être totalement sans possibilité d'agir sur la vie de quelqu'un je trouve ça vraiment très triste et du coup vraiment comme je vous dis dans ce tome là il y a vraiment tout au début on a beaucoup de passion et on a beaucoup de bonheur quand Sasaki il intègre l'école quand il fait ses premiers vols quand il est même en vol il adore ça il dit lui même que lui c'est un avion il c'est même pas le pilote d'un avion mais il fait corps avec son avion donc il est lui même un avion et donc du coup franchement c'est un très bon manga j'ai beaucoup aimé en plus comme je vous dis on va suivre on va dire la guerre vue du Japon et à travers justement les actes de Sasaki héroïque ou non mais pour le coup si on se place de son côté c'est quand même assez héroïque ce qu'il a fait et en plus mention spéciale c'est que ce que j'ai grandement apprécié c'est que Sasaki on le voit quand il est jeune mais on le voit aussi également quand le manga a commencé donc vers les années 2015-2016 en tout cas là dans le tome 1 on le voit en 2015 il a 92 ans et il ne veut pas parler de la guerre alors je sais pareil je sais pas si c'est quelque chose qui s'est vraiment passé mais l'illustrateur il va le voir dans sa chambre d'hôpital pour lui poser quelques petites questions et si honnêtement ça s'est vraiment fait et je pense pas qu'ils vont mito parce que les japonais je pense qu'ils sont droits et je pense pas qu'ils mitonnent bah je trouve ça ouf je trouve ça ouf que le mec enfin je sais pas justement je voulais voir s'il était encore en vie maintenant mais en tout cas en 2015 il avait 92 ans le fait qu'il ait il ait fait quelque chose qui est vraiment un miracle on va dire parce que sortir un 9 fois vivant des missions suicides c'est ouf et qu'on aille lui poser des questions et que justement on en sache plus et qu'on sache vraiment l'histoire telle qu'elle bah je trouve ça dingue donc que du que du très lourd que du très bon pour ce pour ce tome 1 en tout cas j'espère que la suite elle est aussi bonne que ce tome là honnêtement je serais un peu d'exy si c'était pas le cas parce que bah voilà moi j'ai directement acheté ça même avant de même avant de me le faire prêter parce qu'habituellement je vous présente des fois des tomes qui sont prêtés là je l'ai directement acheté parce que je l'avais mis dans mes petites pépites de 2022 et honnêtement bah ça se concrétise en tout cas pour le tome 1 je répète allez lire ça allez l'acheter même franchement allez l'acheter parce que vous serez pas déçu si vous aimez les histoires vraies si vous aimez bah tout ce que je vous ai dit c'est une pépite une pépite une pépite donc foncez l'acheter je dis même pas foncez lire allez l'acheter je vous jure allez l'acheter la vidéo est terminée honnêtement j'espère que ça vous a plu franchement pour le coup je vous demanderai de la partager au maximum de liker de commenter etc tout ce que vous voulez je le demande jamais mais pour le coup vu que c'est un gros coup de coeur de ma part et que bah comme je vous l'ai dit il y a peu de personnes qui en parlent voire pas du tout bah foncez foncez le partager même foncez l'acheter parce que ça mérite vraiment grandement sa place dans votre manga tech et c'est une très belle histoire en tout cas pour le coup pour le tome 1 donc voilà j'espère que ça vous ait plu moi j'ai mis tout mon coeur en tout cas dans cette vidéo j'ai vraiment trop kiffé et ça fait plaisir justement de vous présenter un manga que j'aime énormément parce que les deux les deux anciennes quêtes manga il y avait du mitigé mais là j'ai trop adoré donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut